L'excellent travail de Mark Trestman a amené nos alouettes de Montréal à gagner la Coupe Gris. Sous-titrage ST' 501 Comment ne pas souligner le travail excellent de notre corps arrière Anthony Calvillo, nommé joueur par excellence de la LCF en 2003, 2008 et 2009, amassé 4639 verges en passes en 2009, au premier rang dans la LCF pour le taux de passes complété, 72%, les passes touchées, 26%, les interceptions, 6%, un coefficient d'efficacité de 108,4%, nommé, évidemment, au sein de l'équipe d'étoiles de la division S de la LCF cette saison. Que dire de Scott Florey maintenant? Nommé joueur de ligne par excellence de la division S en 2003, 5, 6, 8 et cette année 2009. Le garde est établi depuis plusieurs années comme étant le leader de la ligne offensive montréalaise. Il a été choisi sur l'équipe d'étoiles de la LCF en 2002, 3, 5, 6, 7, 8 et cette année. Donc c'est extraordinaire, hein? 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Incroyable. Et sur l'équipe d'étoiles de la division S, la même chose, 2, 3, 4 cette fois-ci, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est un joueur qui est reconnu, coast to coast, et c'est un excellent pilier de notre équipe. Pas étonnant qu'avec des joueurs comme ça, on réussisse à gagner. Quand on parle d'un joueur par excellence sur les unités spéciales, eh bien l'incontournable, c'est notre recrut 2008, Larry Taylor. Recrut par excellence en 2008 et joueur par excellence de l'équipe sur les unités spéciales pour une deuxième année de suite en 2009. Taylor a terminé au premier rang de la LCF avec 788 verges, 2 touchés sur 89 retours de bottées de dégagement. De plus, il a récolté 1059 verges sur 51 retours de bottées d'envoi, 124 verges et un touché sur 2 retours de placements ratés. Cette saison, Taylor a récolté sa première nomination au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF et c'est largement mérité. Donc, dans la division de l'Est au sein de l'équipe d'étoiles, bravo, Larry Taylor, c'est extraordinaire. Bon, maintenant concernant la victoire qui nous a donné la coupe grée. C'est sûr qu'on a eu une deuxième change accordée suite à une pénalité qui a été coûteuse pour les Rough Riders et c'est sûr qu'on a entendu dans les coulisses probablement l'expression « kick the down ball » parce qu'on s'est dépêché d'envoyer le ballon avant même qu'on se rende compte qu'il y ait un joueur de trop chez les Rough Riders. Ça se peut. Le batteur Damon Duval est devenu une légende après avoir fait ce placement de 33 verges n'ayant aucun temps de restant sur le cadran et on a gagné 28 à 27. Cependant, cependant, nonobstant le fait que les Rough Riders avaient dominé cette dernière partie-là, nous, les Alouettes de Montréal, on a été dominants durant cette saison aussi et nous avons mérité cette coupe grée. C'est pour ça d'ailleurs que la coupe grée était à portée de main. C'est pour ça qu'on était en finale. C'est qu'on a bien joué durant toute la saison. Alors, ça fait partie de la vie. Malchance pour les Rough Riders, tant mieux pour nous. Alors, la photo de la conclusion revient à Damon Duval. Salut, Ville de Montréal. Salut, Province de Québec. Salut tous les Québécois. Nous avons gagné nos Alouettes son champion en 2009, récipiendaire de la coupe grée, et c'est largement mérité. Faitons cela et à la prochaine saison.